Annegoulin Relecteur d'Ontario Voici l'histoire d'un être étonnant, nommé Joie. Dans sa plus tendre enfance, Joie rêve beaucoup, jour comme nuit. Elle rêve de devenir grande. Elle se voit avec une majuscule à chaque lettre de son prénom. Mais voilà, c'est étrange, Joie est née grande. Et les années passent, et Joie pense raisonnablement qu'elle ne pourra jamais grandir, puisqu'elle est déjà grande. Et chaque jour, un peu plus, Joie renonce à son rêve, pensant qu'il ne peut se réaliser. Chemin faisant, comme une vieillesse qui s'installe petit à petit, Joie commence à rapetisser. Elle fait la rencontre de tristesse, un être très bavard. Et par sympathie, elle se laisse gagner par les humeurs maussades de tristesse, et par ses larmes aussi. Et puis, ses frustrations qui viennent à sa rencontre. En réalité, Joie rêve toujours silencieusement. Mais elle a fini par avoir peur de son rêve. Il faut dire qu'au gré de ses fréquentations, elle est devenue si petite, que son rêve, si accessible au départ, est devenu très impressionnant. Et puis, sa spontanéité la quitte. Et il ne lui reste plus que pour tout guide, la raison. La raison qui lui apporte chaque jour des pensées en pagaille, du bruit dans sa tête, une fatigue lancinante. Au point que Joie ne parvient même plus à faire même les petites choses qu'elle aime. Et devenue comme une ombre, elle fait la rencontre de la mort. La mort qui lui demande de faire un choix. « Mourir ou raviver la petite flamme ? » Par chance, son rêve est resté là, tout près, silencieux et impassible, comme un ange qui attend le bon moment pour se manifester. Joie l'a tout simplement ignorée trop longtemps. Il s'approche d'elle, avec douceur et délicatesse, et elle le voit. Elle lui saute au cou, et d'un coup, il s'envole. Et il vole pendant un long moment, à travers les nuages, sous les nuages, au-dessus des nuages. C'est beau, cette légèreté. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant ! Il y a plein d'inconnus, plein d'incertitudes. Mais comme par enchantement, leur péripétie termine toujours par des sourires et des éclats de rire. Joie comprends alors que pour que son rêve se réalise, il faut qu'elle y croie. Elle leur remercie pour ce qu'elle vient de comprendre, et elle lui fait la promesse de toujours lui accorder sa confiance. Elle lui ouvre les bras à nouveau, elle le serre fort contre elle, et d'un coup, ils ne deviennent qu'un. Et c'est ainsi que Joie transforma son rêve en réalité. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle grandit encore. Moralité, rien n'est inaccessible à celui qui s'accroche à son rêve. Voici une bien jolie et inspirante histoire, n'est-ce pas ? Alors, j'aimerais à présent vous poser une ou deux questions. Qui parmi vous connaît de ces personnes qui rayonnent comme des soleils, même lorsque leur vie est difficile ? Vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît ? À présent, j'aimerais savoir qui parmi vous aime rire ? Ah ! Bien sûr, le rire rend joyeux. Rire chaque jour est vital. Le rire est un parfait déstressant, c'est un booster d'immunité. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, quand on n'a qu'une envie, c'est tordre le cou à la vie, pour ses injustices, ses inégalités, ses horreurs. Et pourtant, l'un n'exclut pas l'autre. L'art aussi est très fort à rendre joyeux. L'art a une fonction enthousiasmante. Il permet de créer, il permet de s'exprimer, il stimule, il régule, il libère. Il est un véritable outil de bien-être. Et dans l'art, il y a des formes en particulier qui peuvent particulièrement rendre heureux. Et moi, j'ai trouvé ma forme. C'est la danse. Je n'ai pas fait ce constat en un jour. La danse m'a fait emprunter un chemin long et sinueux, avant de me rendre compte qu'elle était ma source de joie. D'abord, j'ai eu un prix de conservatoire en danse classique, et puis j'ai bifurqué. J'ai fait de longues études pour devenir notaire. Comment vous dire ? C'est comme si j'avais fait le grand écart sans échauffement. Mais après 17 années de notariat, j'ai bifurqué à nouveau. Alors, comment j'ai fait pour tenir autant de temps dans un métier qui était loin de mes rêves ? Eh bien, j'ai dansé chaque soir, chaque week-end, pour mieux supporter ce que je faisais dans la semaine. Et puis j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Autour de moi, j'ai toujours eu une personne pleine d'humour, qui faisait que le rire compensait les larmes que j'avais à faire ce que je faisais. Et puis le jour où j'ai réussi à quitter le notariat, à me libérer de cette obligation, eh bien, je me suis posé une question plusieurs fois. Comment faire pour que chaque matin soit une fête en sautant dans mes vêtements ? Et là, j'ai compris. Il me fallait faire un choix. Celui de reprendre la danse. Alors, quand on prend une décision, tout s'organise. Mais le moment de faire des choix fait peur. Et j'y suis parvenue. Mais progressivement. Je suis allée d'expérience positive en expérience joyeuse. Et de cette manière, j'ai opéré le retournement. Et je suis devenue danseuse professionnelle pour ma plus grande joie. Envoyer valser ma carrière de notaire pour être danseuse a été un premier pas vers mon épanouissement personnel, évidemment. Mais il me restait encore à faire l'ascension vers mon nirvana. Et j'y suis arrivée. Oui, 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 j'y suis arrivée. Alors, non, je ne vais pas danser pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour ça. Et moi non plus, d'ailleurs. Non. Je vais plutôt vous raconter comment, en quête de mon bien-être, avec la danse pour tout bagage et la joie fermement accrochée à mon cœur, c'est en procurant du bonheur aux autres que je suis parvenue à décrocher la lune. D'abord, je me suis dit « Prends du recul, observe, écoute ». Je sais d'expérience que ne pas être écoutée peut diriger vers la perte de sens. Et puis, j'ai beaucoup observé et j'ai vu que sur cette planète, de nombreuses personnes se contentent de la personnalité pour exclure, juger. Et je me suis dit « Mais que de joie sacrifiée ». Pour ma part, j'ai préféré regarder d'abord le meilleur en chacun. Et puis, je me suis mise à prêter une attention fine aux masques que nous portons tous pour protéger nos vulnérabilités. Et c'est avec ces pensées ainsi guidées que je peux, avec mes moyens, chaque jour, depuis, remettre de l'humanité dans ma vie et dans la vie des personnes que je côtoie. Parce qu'il faut dire aussi que plusieurs questions me taraudent. « Pourquoi vivre sur cette planète si c'est pour se priver des joies et des bonheurs qu'elles nous procurent ? Pourquoi notre passage sur Terre ne serait pas qualitatif, voire merveilleux ? Et pourquoi, si on parvient à être heureux, on garde ce bonheur pour soi ? Eh bien, mes pensées et ma démarche sont allées bien au-delà de mon imagination. Vous allez comprendre. Si je vous dis « cancer », peur, traitement. Et maintenant, si je vous dis « joie de vivre », musique, danse, on voit là qu'on touche à deux mondes à priori inconciliables. Pourtant, dans mon quotidien, c'est ce que je fais. Je concilie ces deux univers. Je suis danseuse au chevet des personnes touchées par le cancer et en fin de vie. Mon opéra garni à moi, c'est Gustave Roussy, le Centre européen de recherche et de soins du cancer. Imaginez. Un couloir d'hôpital, des portes de chambre fermées, des brancardiers et des soignants qui passent et repassent. Et au loin, on entend une petite musique légère depuis une sonoportative posée sur un chariot de soins. Et là, d'un coup, on voit une danseuse. C'est moi. Tantôt, je suis habillée en fée, tantôt en princesse, tantôt en danseuse indienne, tantôt en danseuse orientale, tantôt en ange. Je danse. Je danse entre les chariots, entre les personnes en visite, entre les brancards et les sièges roulants. Et d'un coup, une porte s'ouvre. Imaginez encore. Tout en dansant, je me faufile dans l'embrasure de la porte et je dis « Bonjour ». La plupart du temps, je ne suis pas attendue, c'est une surprise. Mais la curiosité et l'étonnement vont faire que je suis invitée à entrer. Et je vais entrer dans l'intimité de la chambre. Dans un grand élan de joie et de générosité, j'improvise entre le mur, le lit, la chaise, le pied à perfusion et je souris sans discontinuer. Et quand la danse est terminée, on applaudit tous avec des sourires et même parfois des éclats de rire. Et avant de quitter la chambre, je prends le temps de l'échange avec le patient, ses proches, je les regarde je les écoute et le cadeau de ma présence, même passagère, aura offert un voyage. Un voyage riche. Il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des moments suspendus, il y a du mouvement, il y a des silences, il y a des douleurs, il y a de la couleur. Parfois, il y a une personne qui se lève et qui vient danser avec moi. Et parfois, elle est dans le coma. Alors, je me pose sur son souffle pour danser. Et parfois, elle est en fin de vie et je reste juste là, à ses côtés. Parfois, il y a des yeux qui se lèvent au ciel avec des soupirs. Et parfois, il y a un sourire accompagné d'un merci. Et parfois, il y a une porte qui se ferme. Parfois, il y a une personne qui est juste heureuse d'entendre la musique préférée de la personne qu'elle chérie. Et parfois, il y a des soignants qui rentrent dans la chambre avec moi, qui ferment la porte, éteignent la lumière et dansent avec moi autour du lit comme si on était en boîte de nuit. Mais il y a surtout des humains. Des humains en quête de sens sur ce qui leur arrive et sur la vie. Des humains qui sont comme des enfants à la vue d'une fée ou d'une princesse, à l'écoute d'une musique qui va baisser leur cœur, leur corps, leur âme. Et moi, tant qu'ils sont vivants, je mets de la vie dans leur vie. Avec un sourire éternellement accroché à mes oreilles et la danse pour sublimer les moments. Alors, chaque semaine, avec les soignants, nous transformons ainsi les douleurs des patients et de leurs proches en joie. Et ce qui est incroyable, c'est que ça me rend immensément heureuse. Le cercle est vertueux. Alors, je sais ce qu'on va dire et on me le dit souvent. On plaque beaucoup de théories sur mes interventions. On me dit c'est de la thérapie. Mais je vous le dis, dans ces conditions, nous sommes tous des thérapeutes. Pourquoi ? Parce qu'en grec ancien, thérapie signifie prendre soin. Et les patients m'en témoignent. Quand vous êtes là, c'est comme un moment d'éternité. On oublie les chimios, on oublie les peurs, on oublie les douleurs. Et vous savez quoi ? Le seul ingrédient de base que j'utilise pour cette recette miracle, c'est ma joie de danser. Et chaque semaine, elle est plus grande. Parce qu'elle se nourrit d'elle-même et parce qu'elle se répand. Alors, si la danse est mon chemin de résilience, si c'est ma manière d'enchanter mon passage sur Terre par la joie qu'elle me procure et qu'elle procure aux personnes que je croise, eh bien, je pense que nous pouvons tous agir pour une humanité meilleure. Chacun, à partir de sa propre vérité, en se reconnectant à sa joie et en étant présents les uns pour les autres. De la sorte, nous pouvons ensemble faire de notre voyage sur Terre un merveilleux voyage. La vie file entre les doigts si on n'y prête pas attention. Il est urgent d'être heureux. Un jour, un patient m'a dit « J'oublierai tout si je guéris, sauf vous. Et vous ? » Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci.